Le 22 novembre 1963, le président des États-Unis, John Kennedy, est assassiné dans sa voiture à Dallas. À midi 30, ce jour-là, le monde de l'après-guerre s'effondre, avec tout ce qu'il refoulait. Le mois suivant, un écrivain méconnu, Frank Herbert, fait paraître les premières pages de Dune dans un magazine de science-fiction. Tous les thèmes qui vont dominer dans la prochaine décennie s'y trouvent développés. Les rébellions anticoloniales, les drogues psychédéliques, le mysticisme, l'environnementalisme, le retour à la terre et les assassinats politiques. Quelques années plus tard, Frank Herbert est invité sur tous les campus universitaires. Il est devenu l'un des symboles de la contre-culture en écrivant l'histoire du fils d'un duc qui devient fils du désert, à la tête d'une guérilla contre ceux qu'il servait. On raconte que des étudiants l'appellent au beau milieu de la nuit pour lui dire qu'ils viennent de lire tout d'une, à haute voix, en écoutant de l'acide roc et en consommant des produits interdits par la loi. 60 ans plus tard, celles et ceux qui lisent Dune ont perdu leur chemise à fleurs, mais ils continuent de faire le voyage intérieur vers cette planète étouffante, où les ressources naturelles sont l'objet d'une lutte à mort. Il faut bien dire qu'en ces jours-ci, le livre résonne intensément avec le rétrécissement de nos horizons. Alors, si vous aussi vous avez l'impression que l'espoir est en berne, si vous pensez que la science-fiction a un rôle à jouer dans les effondrements, ou si simplement vous avez entendu parler du livre avec les récentes adaptations au cinéma, voici notre épisode consacré au livre-monde par excellence, Dune de Frank Herbert. Dune est un roman de science-fiction écrit par l'écrivain américain Frank Herbert, publié une première fois sous la forme de série dans un magazine en 1963, puis en roman en 1965. C'est le premier volet d'un cycle qui en compte six. En l'an 10191, deux clans luttent pour contrôler la planète Arrakis, la seule de l'Empire sur laquelle pousse la précieuse épice. Pour les Frémens, le peuple autochtone, cette planète couverte de sable s'appelle Dune. Le jeune Paul se retrouve perdu sur Dune Arrakis, en compagnie de sa mère, et survit en s'alliant aux Frémens, qui voient en lui un messie. Pour ce roman, Herbert invente un monde. L'Empire, avec sa géographie, ses mythes et ses dialectes. Il fournit même au lecteur une carte et un lexique. Ce long roman met en scène de nombreux personnages, notamment Paul, de la maison Atreïde, Jessica, la mère de Paul, Padicha IV, l'empereur, chef de l'Imperium, Stilgar, chef des Frémens, ainsi que le baron, chef de la maison Arkonen, rivaux des Atreïdes. Il s'agit de l'un des romans de science-fiction les plus lus au monde. Durant la semaine qui précéda le départ pour Arrakis, alors que la frénésie des ultimes préparatifs avait atteint un degré presque insupportable, une vieille femme vint rendre visite à la mère du garçon, Paul. C'est la première phrase du roman, et comme dans tous les bons romans, elle donne le ton à quelques mots. Il y a un départ qui a l'air définitif, il y a un garçon qui est le seul nommé mais qui n'est pas celui qu'on vient visiter, et il y a une vieille femme. Le terme anglais est même plus fort, c'est an old crone, qui désigne plutôt la vieille sorcière en haillant, la banshee, l'annonciatrice des mauvais présages, celle qu'on retrouve dans Macbeth de Shakespeare et dans la tradition de la sorcellerie celte. C'est une femme qu'on craint, et que par conséquent, on méprise sourdement. Une femme qui vous fait basculer dans un monde où tout n'est pas explicable, et où la notion même de libre-arbitre prête à rire. Cette première phrase m'a happée tout entier. Je me suis trouvée comme ce Paul jeté brusquement dans un monde glacial et inquiétant. J'ai même eu l'impression qu'il manquait toutes les pages d'exposition. Vous savez, ces pages où le narrateur présente les personnages et leurs enjeux. Un peu comme si à l'origine, cette page était la page 21, et qu'au dernier moment, Franck Herbert avait décidé d'arracher toutes celles qui précédaient pour nous laisser nous débrouiller avec le moins possible d'informations. Comme ce Paul, j'allais être tiré de ma nuit par l'irruption d'une vieille femme pour être soumis sans explication à une épreuve mortelle. Et j'allais devoir faire marcher toutes mes méninges pour rattraper le cours des événements et tenter de reprendre un peu de pouvoir sur ce monde de double jeu et de mise à l'épreuve permanente. Le fait est que, dans l'adaptation par Denis Villeneuve au cinéma, l'irruption de la sorcière est précédée par un bon quart d'heure d'exposition, ce qui par conséquent la rend à mon avis beaucoup moins inquiétante. Le livre, quant à lui, démarre à toute allure et il annonce la couleur. Sur cette planète, il va falloir survivre. Et on comprend bien que sur Arrakis, la survie ne va pas de soi. Ce sens du suspense, la tension dont parle Bruno, vous allez voir que ça se confirme tout au long des centaines de pages du livre. On traverse des guerres, des alliances, des trahisons. Mais paradoxalement, l'écriture de Frank Herbert ne repose pas du tout sur des grandes scènes épiques de combat. Et s'il y a bien une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est qu'on a largement accès à l'intériorité des personnages, grâce à un petit procédé très simple, qui est l'usage des italiques. Traditionnellement, dans la littérature, les italiques sont associés à trois grands types de situations. Les mots en langues étrangères, les titres d'ouvrage, les citations. Mais ici, Frank Herbert détourne le procédé pour qu'il serve un autre objectif. Désormais, les italiques désignent toutes les pensées des personnages, tout leur monologue intérieur. Le texte est rempli de ces pensées, de tout ce que les personnages ne disent pas à voix haute et qu'il s'agira pour les autres de deviner et d'anticiper Soupenne le mort. À cet égard, j'étais souvent surpris de voir que Frank Herbert était capable de faire une ellipse sur une scène d'action sur laquelle un autre auteur aurait passé dix pages. Mais par contre, qu'il allait prendre le temps de dessiner le trouble intérieur d'un personnage qui agonise, en insistant sur la sensation du sable chaud entre ses doigts. Il y a dans ce livre une grande attention à ce qui fait de nous des êtres humains, que ce soit dans le long apprentissage de Paul ou dans toutes ces choses qui font tenir les sociétés. Mais l'un des aspects qui a rendu ce roman aussi culte et qui contribue à ce qu'on continue d'en parler aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé sa dimension de fable écologique. En effet, Arrakis est une planète complètement désertique où le manque d'eau est presque le premier enjeu politique. Les puissants se sont calfeutrés dans leur tour d'ivoire, ils accaparent toutes les ressources, tandis que les populations locales s'adaptent comme elles peuvent, avec une part de résignation, une part de génie. Comme par exemple cette combinaison qui permet de récupérer sa propre transpiration pour se réhydrater. Alors, on a donc une planète étouffante, une situation politique injuste, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Il n'y a plus grand monde aujourd'hui pour contester que la planète Terre se réchauffe. Mais si vous en avez eu l'intuition dès les années 60 à la lecture de Dune, vous avez toutes les raisons d'éprouver un sentiment de satisfaction, je dirais, à voir que le grand public se range à votre observation. C'est vrai que la dimension écologique de Dune est indéniable, puisque Franck Herbert voulait trancher avec la vision qui dominait à son époque, celle d'une nature comme paysage, qu'il s'agissait de préserver, à base de parcs nationaux dans lesquels la famille va respirer le grand air pour admirer des espèces animales toutes mimies qui méritent bien qu'on les protège. Autrement dit, Dune anticipe une situation où ce à quoi on a affaire, c'est le bouleversement d'une planète toute entière. C'est la rupture à grande échelle des équilibres de vie. C'est le moment où toutes les espèces sont menacées d'extinction. Sauf que, il ne faudrait pas non plus aller trop loin. Ce discours a été largement exagéré par la publicité pour les nouveaux films d'Hollywood et par une lecture superficielle de l'œuvre. La principale différence entre la planète Arrakis et la nôtre, c'est que Arrakis n'est pas devenue désertique. Elle l'a toujours été. Les familles colonisatrices sont certes établies dans des capitales-refuges d'où elles organisent la collecte d'épices. Mais il y a bien un peuple ancien, les Frémens, qui vit dans les rochers et qui est très bien acclimaté, si je puis dire. En fait, s'il y a bien un lien entre le monde de dune et le nôtre, c'est dans le dilemme qui se pose au personnage de l'histoire. D'un côté, les Frémens rêvent de transformer la planète pour en faire un paradis luxuriant avec de l'eau partout. Ce qui causerait la mort des vers des sables et la disparition de l'épice. De l'autre, les colonisateurs veulent la laisser telle qu'elle pour continuer la récolte industrielle de l'épice, ce qui revient à asservir la planète pour le seul compte des humains. Dans les deux cas, ce sont les humains qui sont au premier plan. C'est autour de leur survie et de leur intérêt religieux ou économique que le dilemme s'organise. Personne ne suggère par exemple d'aller voir ailleurs et de laisser la planète tranquille en disant que si elle n'est pas faite pour les humains, c'est qu'elle n'est pas faite pour les humains. En fait, ce que veut dire Nicolas, c'est qu'on aurait tort d'attribuer à Dune tout son mérite sur la question de savoir s'il a bien réussi ou non à anticiper la situation écologique des années 2020. Même si on comprend bien d'où ça vient, c'est vrai que historiquement, l'ASF est un genre littéraire qui s'est construit sur la capacité à inventer d'autres mondes pour mieux parler d'une autre. Et ça, contrairement au roman, souvent centré sur son moi, et toujours à deux doigts d'être un divertissement pour le lecteur dans son fauteuil. Et en ça, l'ASF, c'est un genre littéraire intrinsèquement politique. Tenez, par exemple, dans les années 30, il a fallu le meilleur des mondes d'Aldous Huxley pour décrire une société où les êtres humains sont fabriqués en laboratoire. Plus loin de nous, si on pense au fameux livre L'Utopie de Thomas More, eh bien, c'est une puissante attaque contre l'Angleterre de son temps en décrivant une île qu'un marin aurait découverte et qui serait quasiment communiste. Et si on veut aller plus loin, eh bien, même le récit du Jardin d'Éden, dans la Bible, il a une portée politique. Parce qu'il nous fait mesurer la distance qui nous sépare d'un monde idéal où le loup et l'agneau cohabitent. Bref, l'ASF est un genre qui discute avec son temps, ça c'est clair. Le problème, c'est quand ça en devient le seul critère pour juger de la pertinence du 9 ans. Un peu comme si le plus grand mérite de Jules Verne, ce serait d'avoir inventé la fusée ou le sous-marin. Alors que c'est un mythe. Et c'est pas grave. Ou comme si le plus grand mérite de George Orwell, ce serait d'avoir anticipé la surveillance de masse du 21e siècle. Alors que ça aussi, c'est un mythe. Et c'est pas grave. Au fond, on dirait qu'on attend de l'ASF qu'elle nous soit utile. Qu'elle puisse nous servir d'argument d'autorité dans les débats. Mais dans cette situation, l'intérêt littéraire et la complexité des mondes, tout ça, ça passe au second plan. Et alors, on est bien embêté quand on découvre qu'en fait, et bien, Aldous Huxley, il n'était pas du tout hostile à l'eugénisme. Et que l'île de Thomas More, elle est régie par des règles vraiment bizarres, en fait. Si vous nous permettez une métaphore écologique, on dirait qu'il ne s'agit pas tellement de sélectionner la meilleure graine. Il s'agit plutôt de fertiliser les sols. pour laisser pousser ce qui doit pousser. Vous voyez, au fond, c'est ça que l'ASF propose. C'est un travail sur les imaginaires, sur les représentations collectives. Plus près de nous. Si on pense à l'œuvre de Ursula Le Guin, par exemple. De Vinciane Desprez. Même tout le foisonnement de l'afro-futurisme. Tout ça est irrigué par des considérations politiques, c'est clair. Mais l'objectif, c'est avant tout de raconter des histoires vraiment nouvelles. Et à partir de là, comme disait ma grand-mère, qui vivra, verra. Alors voilà. Tout ça pour dire qu'à notre avis, la question n'est pas tellement est-ce que Dune a prédit l'avenir ? Mais c'est plutôt qu'est-ce que Dune trouve encore à raconter aux lecteurs et lectrices d'aujourd'hui ? Alors voici ce qu'on voudrait dire. Voici ce qui, à nos yeux, fait de ce livre un bouquin mémorable et dont on pense qu'il vous plaira sûrement. Dune, c'est un livre qui se dévore. C'est des centaines de pages que je n'ai pas vues passer, tellement on est accrochés, en plein suspense, où chaque épreuve a l'air d'être la dernière, entre des personnages, hommes et femmes, tous plus rusés les uns que les autres. À ce titre, c'est drôle, j'ai remarqué qu'il y a deux formules très fréquentes. La première, c'est « Il réprima sa colère », qui revient dix fois, mais surtout, il lutta pour déglutir. Huit fois. Un peu comme si la sécheresse d'Arrakis venait vous prendre à la gorge. Dans ce monde, le triomphe sera toujours illusoire. Et à ce titre, j'adore l'idée qu'a eue Franck Herbert de faire démarrer chaque chapitre par un petit épigraphe. C'est-à-dire quelques lignes écrites par un des personnages de l'histoire bien des années plus tard, qui vous font monter l'attention, mais qui vous montrent aussi que tout est toujours déjà joué. Parce que c'est ça la surprise qui attend celles et ceux qui, enthousiasmés par la lecture du premier volume, se lance dans le deuxième. C'est que le héros, Paul Atreïde, devient un dictateur. Et que, conformément à certaines paroles étranges du premier volume qui laissaient un goût amer dans la bouche, il devient le leader charismatique que les mauvais augures annonçaient, et la guerre religieuse dont il prend la tête causera 61 milliards de morts. Mais surtout, ça a beau être un livre de grandes tensions politiques, il y a toujours le temps pour la musique et la poésie, quand c'est si rarement le cas dans ce genre de récits. Dans beaucoup d'histoires, à l'écran comme à l'écrit, la musique, elle a tendance à être extra-diégétique. Vous voyez, elle accompagne les événements, mais au fond, personne ne chante, personne ne joue d'un instrument, personne n'est inscrit dans une tradition littéraire orale pleine de poèmes connus par cœur et de formules d'invocation. Je pense au personnage de Gernier Alec, avec sa balisette. Je pense au rituel funéraire des Frémens, qui m'a beaucoup touchée. Et je pense à cette première rencontre entre Paul et la sorcière du premier chapitre, pleine de mots terribles et de cette belle litanie contre la peur. On est dans une salle du palais que Paul croyait bien connaître et dans laquelle, désormais, il ne se sent plus du tout chez lui. Sa mère vient de quitter la pièce et la sorcière lui tend une boîte obscure dans laquelle elle lui demande de mettre sa main droite. À ce moment-là, Paul n'a pas encore compris que tout a déjà basculé. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il y a de l'esprit ? Paul put his hand in the box. Il felt first a sense of cold as the blackness closed around his hand, then a slick metal against his fingers and a prickling as though the hand were asleep. A predatory look filled the old woman's features. She pulled her right hand away from the box and poised the hand close to the side of Paul's neck. He saw a glint of metal there and started to turn towards it. Stop. She snapped, using the voice again. He swung his attention back to her face. I hold at your neck the gum, Jabbar. The gum, Jabbar. The high-handed enemy. It is a needle with a drop of poison on its tip. Ah. Don't pull away or you'll feel the poison. Paul tried to swallow in a dry throat. He could not take his attention away from that old seamed face. The pale gums, the silvery metal teeth that flashed as she spoke. He took a deep breath to still his trembling. If I call out, there will be servants upon you within seconds and you'll die. The servants will not pass to your mother who stands guard at the door. Depend on it. Your mother survived this test. Now, it's your turn. Be honored. We seldom minister it to men, children. Curiosity brought Paul's fear and anger within manageable limits. He recalled the response to the litany of fear as his mother had taught it to him out of the Bene Gizzard, right? I must not fear. Fear is the mind killer. Fear is the little death that brings total obliteration. I will face my fear. I will allow it to pass over me and through me and when the fear has gone past, I will turn the inner eye to face its path. Where the fear has gone, there will be nothing. Only I will remain. He felt calmness flow over him. Said, Get on with your test, old woman. old woman yet. You've courage. That can't be denied. We shall see, Sarah. Now. She bent close to him, brought her voice almost to a whisper. If you withdraw your hand, I'll touch your neck with my Gamjabar. The death's so swift, it will be like the fall of the headman's axe. Withdraw your hand from the box and the Gamjabar takes you. Do you understand? What's in the box? Pain. On ne vous en dit pas plus pour vous laisser découvrir le livre par vous-même. Mais je voudrais ajouter une dernière chose qui m'a beaucoup plu. Les fremen ont une façon très spéciale de se déplacer dans le désert pour ne pas attirer l'attention des immenses vers des sables. En effet, les vers perçoivent tous les rythmes réguliers, ce qui ne sont pas le rythme naturel du désert, comme étant le signal d'une proie. Et donc, si vous marchez normalement, c'est la mort assurée. Les fremen ont donc mis au point ce que Frank Herbert appelle le Sound Walk, c'est-à-dire la marche des sables. Une espèce de rythme brisé où il s'agit de faire un premier pas, de glisser, d'attendre, deux autres pas, etc., dans l'objectif de reproduire le mieux possible ces sons naturels du désert. C'est absolument éprouvant au beau milieu des collines de sable, mais c'est avant tout une stratégie de survie. Mais ça témoigne de la mesure dans laquelle les fremen se sont adaptés à leur environnement pour vivre en paix avec lui, au point que le résultat a une qualité littéralement artistique qui confine à la danse. Les fremen ne se déplacent pas, ils dansent. Encore une fois, les images de Frank Herbert restent avec vous. On est loin d'avoir fait le tour de l'œuvre, on pourrait parler de l'absence remarquable de toute forme d'ordinateur dans un ouvrage du SF, du lien historique entre Paul Atréide et Laurence d'Arabie, de la représentation décevante des queers dans un monde futuriste, de la folie furieuse de l'adaptation de David Lynch, de la place de la sagesse soufie dans le livre, du féminisme ambigu de l'ordre des bénégués sérites, du don de préscience et du rôle de l'État et des seize éléments de plagiat que Frank Herbert a vus dans le premier Star Wars. Mais il y a suffisamment de forums pour ça sur lesquels les gens s'écharpent et argumentent et approfondissent chaque parcelle du monde de Dune. Le livre est à l'image de son épice. Ces 600 pages allongent la vie. Elles élargissent la conscience. Elles sont littéralement une expérience. de son épice. Cette snapping Elle est à l'épargne. Sous-titrage ST' 501